Générique Oh lolo 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 lolo, mais paye ta tempête ! Oh, mon dieu ! Oh, joli masque ! Et salut à tout de tous, c'est M'tunum, M'tunum Gamesy ! Bienvenue les amis, bienvenue dans le 66ème, je crois, épisode de Arkmania ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une petite huiverne qui est en train de grandir, et d'ailleurs qui veut du lait, tiens, petite imprint, hop, tiens, prends ton lait, oh yeah, 50% d'imprint, elle arrive déjà à 10800 PV, elle est archi pétée cette huiverne, et d'ailleurs, messieurs, dames, j'ai l'honneur de vous annoncer que cette huiverne va terminer son chemin, va terminer sa vie sur The Island, parce que oui, on a beaucoup discuté entre nous, parmi les membres du serveur, et on a décidé d'autoriser le transfert d'une huiverne sur The Island, et du coup, c'est cette petite pépette qui rejoindra The Island, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il fait là, là ? Oh, 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 et... Oh, toi, 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 tu vas te calmer direct ! Genre, il y a des hyènes, des terres... Oh là là, non, 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 non ! Allez, tiens ! Et là aussi, vous, pareil ! Allez, tout le monde y meurt électrocuté, c'est très bien ! Bon, du coup, on va attendre que la petite huiverne grandisse, et ensuite, on va se transférer sur The Island. Ok, ça y est, on est de retour sur The Island, et il est grand temps de se reprendre un petit stuff. Voilà, on va prendre deux, trois petites choses là-dedans. Peut-être une épée, une arbalète, c'est pas nécessaire, une hache, voilà, histoire d'avoir deux, trois petits outils. Non, par contre, le pantalon, si tu peux prendre un vrai pantalon, ça pourrait m'arranger, merci. Et puis, pourquoi pas, débola, si on se fait attaquer ? On ne sait jamais, tout peut arriver. Oh, j'ai encore du métal ici, cool ! Cool, cool, cool ! Alors, j'avais préparé pour l'épisode, les amis, du tech. J'ai préparé aujourd'hui du tech. Il n'y a toujours pas de beacon ? Non, dès qu'il y aura un beacon, on prendra la huiverne et tout. J'ai également ramené ma ruche... Ah bah tiens ! J'ai également ramené ma petite ruche de Scorchud ici. Comme ça, ça en fera deux, ça produira doublement du miel, et ça, c'est cool. Je prends ça, je prends une petite gourde, et nous sommes parés. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu du tech transformer une bonne partie de la structure ici en structure tech. Je pense que ça va être chouette. Direction le réplicateur ! Et on va essayer de se faire des murs, déjà, pour commencer, pour transformer un peu la maison, et une dino-porte. C'est parti ! Alors, j'espère que j'ai tout le matos dedans. Ouais, j'ai pas mal de matos, alors je ne peux pas tout faire non plus. On fera également, à l'occasion, le fusil tech. Je pense que ça peut être sympa de le faire. Bon, il coûte assez cher, mais je pense que le fusil... Oh, on peut même le faire ! Allez, soyons fous, faisons le fusil tech pour commencer. Allez, petit délire du moment, le fusil tech. Non, ce n'est pas du tout là que je dois regarder, c'est ici. Perle noire, voilà. J'ai encore pas mal de ressources, en plus, dans les armoires, donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, bim ! Fusil, fusil ! Eh ben, c'est fait ! On a le fusil tech, et du coup, une dino-porte, c'est fait. Et maintenant, on va se faire un maximum de murs, on va s'en faire 12. Je pense que c'est pas mal. Il faudra aussi, peut-être mettre... Oh, attendez. Attendez, attendez, ça c'est la dino-porte tech. Allez, on l'a fait. Et du coup, je ne peux faire que 10 murs à la place. C'est très bien. Alors, la première porte qu'on va remplacer, je pense qu'on va remplacer la porte d'entrée. Ça me paraît le plus logique. Alors, je vais juste casser ça pour en récupérer les composants. Et du coup, on va placer la porte. Je crois que c'est comme ça. Oh, yeah ! Par contre, ça a pété toute le dino-porte. Frère de côté. Ah, pas content ! Ça a tout cassé les dino-portes. Bon, c'est pas grave, on en refera en métal. Est-ce que je peux déjà en faire à l'occasion ? Non, il manquera du métal. Ah, en plus, ça coûte cher. J'ai plus de métal, j'ai tout pris. Ah, oui, j'avais encore un petit solde. Et là-dedans, j'ai des choses à broyer. C'est très bien. Ah, je suis deg ! Ça a tout pété la structure ! Mais pourquoi ? Bon, remarquez, on peut mettre des piliers dans les ongles. Ça peut... Mais c'était plus joli avec les dino-portes. Ah, c'était plus joli. C'était plus joli les dino-portes. Oui, bon, bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Allez, on broie tout ça. Ça n'a pas m'ont donné beaucoup, mais c'est déjà ça. Et puis, on ira refarmer, ma foi. Ah, pas content du tout ! Du tout, du tout, du tout ! Bon, par contre, tu peux mettre la porte, du coup, comme ça, ça s'est fait. Hop, elle est automatique. C'est nickel. Là-dedans, on va remettre ça. On va se relancer des portes en métal. Hélas ! Hélas, il le faut. Ah, je suis tristesse. Je suis amplement tristesse. Allez, du coup, on va replacer ça. Ça se mettait là. S'il te plaît, mets-toi correctement. Quoique. Attendez, 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 attendez ! C'est pas si moche, ça, si on met du tech, après, sur les murs. Moi, je suis d'avis de peut-être tenter le pilier tech dans les angles. Je suis d'avis de tenter le pilier tech dans les angles. Peut-être... Ah non, là, on pourra mettre une porte tech aussi. Écoutez, pour l'instant, on ne va pas le faire. On va essayer les piliers. On va se tenter les piliers. J'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne. Il me faudra deux portes tech en plus, bien sûr. Oh, ça va me coûter bonbon, tout ça ! Alors, attendez, qu'est-ce qui va me manquer pour refaire des portes ? Ah, le polymère ! Bon, on va partir sur du polymère organique, parce que là, je n'en ai clairement plus. On va commencer à remplacer également les murs qui ont été craft. Ils sont là. On va simplement remplacer les murs. Ça ne va pas être très long et très coûteux. Et merde ! Hop, on va remplir la gourde. Ça ne va pas être très long de remplacer les murs. J'espère qu'ils vont se positionner directement comme je le souhaite. Ça pourrait être sympa. Et si c'est le cas, on va être très, très bien. Allez, c'est bon. Il n'y a qu'un positionnement. C'est parfait. Voilà. Tous les murs du bas, on va les remplacer déjà. Et après, on fera également les murs... Ah, peut-être le haut, il n'y a pas besoin. Je ne sais pas. On verra avec les piliers tech ce que ça dit. Mais peut-être qu'il n'y aura pas besoin de remplacer le haut. Oh non ! Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Oh, merci le rollback. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon, il nous en manquera deux... Quatre. Il nous manquera quatre murs. Mais globalement... Ça commence à avoir de la gueule. Peut-être faire quand même un bandeau en haut. Et puis garder peut-être la pierre sur le dessus. Ça peut être cool. Et le toit, je verrais bien un toit tech aussi. Le deuxième bâtiment, on va le laisser en pierre pour l'instant. Moi, j'avais envie de tester deux, trois petites structures. C'est cool. Bref, on va les ramener, la wyvern. Elle est arrivée. Le beacon est là. Ça fait plaisir. Oh, yeah ! Créature, abeille géante, importée. Wyvern de feu, importée. Oh, elles sont là. Elles sont magnifiques. Alors déjà, attends, attends, attends. On va bouger la wyvern. Et on va surtout récolter l'abeille sous forme de ruche. Où est-ce qu'elle est ? Je t'ai vu. Tu es là. Récoltée. Toi, tu ne bouges pas la wyvern. J'ai également un petit peu de stuff qui m'attend d'en donner. J'ai pris l'artefact. J'ai pris le petit skin qui va avec l'artefact. J'ai pris de la perle de silice et une éolienne. Comme ça, on pourra remplacer notre électricité par du vent. Et ça sera moins coûteux. Notamment d'ailleurs à cet endroit-là. Attendez, on va tester. Ça pourrait être cool d'utiliser l'éolienne pour les clims ici. Ah oui, d'accord. Ok. Est-ce que ça fait la machine du Turfus ? Je ne sais pas. Attendez, attendez, attendez. On va attendre. Vous savez quoi ? Je crois que je vais casser le générateur. Je vais casser le générateur. Je vais casser le générateur. Je vais le casser. Non, j'ai fait détruire. Ah, j'ai appuyé sur éterne peut-être. Ok, ça c'est fait. Dégage les débris. Ouais, comme ça, ça peut être sympa. On refera la déco au pire. Oh, ça fonctionne ! Oh, ça fonctionne ! Oh, c'est trop bien ! Ah, c'est chouette. Par contre, les clims, je pense que... On refera les clims. On fera un système de clims ici sur la longueur. Là, on remettra des petits piliers. Et je pense que ça sera plus joli. Oh, ça fonctionne ! Bon, je ne suis pas convaincu du sens de l'éolienne. Mais ça fonctionne. C'est le principal. C'est l'essentiel. Et en plus, ça tourne vite, j'ai l'impression. C'est chouette ! Ah, en fait, mes rex parfaits sont là. Enfin, ils sont arrivés. Le problème, c'est que je n'ai que des femelles pour l'instant. Donc, je les réaccouple avec un mâle lambda. Pour essayer de tirer ces mêmes stats. Donc, j'ai trois femelles parfaites. J'attends juste d'avoir un mâle parfait. Comme ça, j'aurai mon couple de rex parfait. Qui sortent 286. Toujours, sans mutation. Donc, c'est absolument pété. Il y en a eu, hein, du breeding d'ici depuis. Pour en arriver là, il y en a eu. On est parti de très loin. On est parti de level 194 et 212, 216. Pour arriver à du 283, puis du 286. Ça fait plaisir. Je suis vraiment content. Toi, tu dégages. Allez, zou. Bien. Comme c'est un épisode un peu plus court. Parce que je n'ai pas énormément de temps. Je pense qu'il est grand temps de tester le fusitech. Alors, déjà d'avoir une wyvern sur the island, ça fait bizarre. Mais c'est super cool. Je vais juste éteindre le générateur. On ira faire du polymère. Et surtout, on va essayer de trouver un gigano. Et de voir si on peut tuer un gigano avec le fusitech et la wyvern. Hein ? Franchement, je me dis que ça doit être faisable. En plus, la wyvern, elle est toute neuve. Elle a quasi 12 000 PV. Là, elle a 12 000. 13 000. 13 000 PV, c'est bien. Par contre, elle n'a pas beaucoup de stam. Il va falloir également augmenter un petit peu la stam. On se retrouve avec la wyvern déjà complètement allumée. Parce qu'en fait, il y a deux raptors alpha. Et je vais oublier qu'en fait, ils se renforcent l'un et l'autre. Ce qui est en soi un petit peu compliqué, tu vois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la wyvern reprenne sa stam. Et on va le recracher un petit peu dessus. Un petit peu de feu en espérant que ça se passe bien. Allez, reprends ta stam. Mais pourquoi tu ne reprends pas ta stam, toi aussi ? Allez, plus vite ! Hop, hop, hop ! Eh, mais tu es un handicapé de la stam, hein ? Tiens, d'ailleurs, je te mets un point dedans. J'ai dit, je te mets un point dedans. Merci. Allez, on va voir ce que le feu s'avise sur les raptors alpha. Ah, d'accord, ils ne sont pas affectés par le feu. Ah, ben, de mieux en mieux. Attends, 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 on va aller plus près. Ah, si, si. Tout de même. Tout de même. Allez. Dès qu'on n'a plus de stam, on décolle. Parce que ce serait con de... Ah, ben, il y en a un qui va mourir. Oh, et puis après, on va taper deux fois plus fort. Oh, par contre, là, ils me mettent... Oh, ils me mettent une... Oh là là. Oh là là, ce qu'ils me mettent... Allez, ouais, c'est bon, on en a eu un. Et maintenant, ils tapent moins fort et surtout, je tape plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ? On a récupéré des trucs bien sympathiques, ça fait toujours plaisir. Et surtout, cinq levels. Surtout, cinq levels que nous allons immédiatement attribuer dans la stam, je pense. C'est essentiel. Hop, voilà, voilà, voilà. Ah, encore cinq levels, donc deux fois cinq levels. Mille de stam, je pense que c'est correct pour un début. Je vais toujours augmenter... Alors, évidemment, ma vie descend parce que j'augmente beaucoup ma vie depuis tout à l'heure. Mais on a quand même encore 6000 PV. Ce qu'en soit, très correct. Oh là là, je suis tellement content qu'on se soit autorisé les wyverns. Pas forcément pour avoir un dino puissant sur The Island. C'est plus pour les déplacements. Ça fait tellement du bien de pouvoir se déplacer rapidement sur la map. D'aller, par exemple, rapidement à la tour bleue. C'est trop, trop bien. Enfin, juste pour les déplacements, c'est cool. Et surtout, par exemple, voilà, je trouve un Stego Tech au level... J'ai dit au level. T'es côté level 56 ou je rêve ? T'es quel level ? T'es quel level, mon pépère ? Bon, on va dire qu'il est au level. Tu vois, je trouve un Stego Tech, level 12, qui est extrêmement au level. L'autre côté de la map, hop, je prends la wyvern. Et surtout, je le ramène. C'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a pas besoin de trop s'emmerder et tout. C'est vraiment, ça fait plaisir. Parce que depuis le début du jeu, on galère à ramener les choses. Et bien là, pour le coup, ça fait plaisir. Par contre, on ne pourra pas tout prendre avec la wyvern. Par exemple, le Quetzal peut porter les mammouths que la wyvern ne peut pas porter. Et oui, il y a quelques petites spécificités comme ça qui changent un peu. Mais bon, je veux dire, là, on a bien fait le tour déjà de Diaglant. Donc, on peut s'autoriser un petit peu de repos avec ces wyverns. Alors, le Gigano. Normalement, il y a un level 50 qui doit être dans le coin, si je ne dis pas de conneries. Reste à le trouver. Je crois qu'il est un petit peu plus par là-bas. Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Il doit être dans le coin. S'il vous plaît. Gigano. Je ne sais pas où tu es, Gigano. Tu étais là il y a de ça un jour. Tu n'es pas décédé quand même ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y a plus de Gigano. Il n'y a plus de Gigano. Portée disparue. Très bien. J'ai entendu un bruit chelou qui ressemblait à un Gigano. Est-ce qu'il ne serait pas dans la forêt, là ? Alors, bon, non. Ça, c'était un bruit de Yuti. J'ai cru entendre quelque chose semblable au Gigano. Mais je me suis peut-être planté, en fait. Allez, on tente. Non, pas du tout. Il n'y a pas de Gigano dans le coin. Je pense que c'était le Yuti qui a fait un bruit assez semblable. Ah, mais il est où, le Gigano ? Il est peut-être plus là-bas, en fait. Je cherche bêtement ici, mais en fait, je me dis qu'il est peut-être juste là-bas. On va essayer de voler un peu plus bas. Ah, bah tiens. Trop bas, monsieur. Stam. Allez, reprends ta Stam plus vite, cette fois. Allez, reprends la Stam. Tiens, je te mets même des Steam Berry, si tu veux. Dépêche. Monte la Stam. Hop, hop, hop. 400, 500, 600, 700. Et nous, on a froid. 800, 800 et 1000. Parfait. On est pari. Alors, le Giga, tu es où ? Montre-toi, s'il te plaît. Tu serais genre... Ah, bah, il est là. Je cherchais tellement à forer que pas du tout, en fait. Alors, euh... Tonton ? Tonton, j'ai envie de vous dire. On décolle. Nous décollons. Ah, le petit rebord ici qui est sympa. Ah, j'ai pas réussi à le foutre. Ah, waouh, waouh, waouh. Ok, on arrête les conneries. C'est bon, c'est bon, j'arrête. Promis, j'arrête. J'arrête les conneries. Allez, pose-toi là. Ah, il est monté. Cet enfoiré n'est pas si con que ça. Il est pas si con. Il est pas si con. Ah, mon dieu. Bouge pas, hein. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? J'ai eu des dégâts de quoi ? De quoi j'ai eu des dégâts ? Je ne comprends pas. J'ai eu des dégâts, je sais pas ce qu'il s'est passé. Par contre, le Giga, tu m'emmerdes un peu. Bah tiens, on va essayer de remonter, nous. Il y a par là le Giga. Allez, viens. Viens, copain. Allez, viens. Toi et moi, pour la vie. Ouais. Ah, la température du truc. Wow. Alors, je sais pas si on arrivera à le tuer, hein, le pépère. Est-ce qu'il saigne un peu ? Pas du tout. Par contre, moi, je saigne bien. Ah, par contre, là, il est en bas. Cette fois-ci, ça devrait bien se passer. Essayons. Essayons. Ça risque de très mal se passer aussi, hein. Ah, mais à chaque fois, il arrive à faire le tour, hein. Je suis légèrement emmerdé. Je tiens à vous le signaler. Ouais, mais en fait, je déglingue plus ma guillarde qu'autre chose. Bon. Ce n'est pas l'idée que je me faisais de ce combat. Ah, quoi qu'il saigne un petit peu, j'ai l'impression. Ah, mon pépère. J'ai l'impression que tu saignes un petit peu, quand même. Oh, mais nul. Alors, le feu, c'est pas ce que je trouve de mieux, hein. C'est pas... Alors, elles sont un peu stylées et tout, mais... Mais pas au point où je l'espérais. Allez, tatatatatata. C'est pas mal, là, ce qu'on vient de faire. On vient de lui mettre une petite dose. Bon. On testera, je pense, tout ça en live. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser, de passer les bonnes soirées et tout. Moi, je vais m'arrêter là pour ce petit épisode. Parce que je n'ai pas plus de temps que ça, malheureusement, pour le record. Je fais comme je peux. Mais bon, aujourd'hui, vous avez deux vidéos. Vous avez une nouvelle vidéo, d'ailleurs, de Ark the Island. Ark the Island. Ark Vanilla, pardon. Mercredi, où on sera avec toute l'équipe. On a prévu un petit record sympathique. Bref, j'espère que cet épisode vous aura tout de même plu. Et nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles mésaventures. Je vous dis à tout, tout bientôt. Ciao. Bye bye. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. Ciao, ciao.